J'ai dû m'adapter en cette période de confinement pour réaliser mes interviews à distance. Veuillez excuser la qualité du son. J'ai décidé de continuer à vous proposer des épisodes sur le design et l'art pour vous apporter un peu d'évasion en cette période de crise. Je laisse le choix à mes invités de réagir ou non sur ce sujet d'actualité qui nous concerne tous. Je tiens à saluer toutes les initiatives personnelles des artistes et des designers qui se mobilisent pour sensibiliser, informer et rassurer les citoyens face à l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Dans ces moments compliqués, restons solidaires. Bonjour à tous, je suis Reha Bouhalis et vous écoutez Designer Marocain, un podcast dans lequel je discute avec des artistes, architectes, artisans et designers, tous ceux qui participent à la renommée du design marocain. Avec mes invités, on parle de leur parcours, de leurs sources d'inspiration, de leurs projets, tout en décryptant ensemble la situation du design au Maroc. L'objectif, apporter une dose d'inspiration et de motivation pour les idées et projets créatifs marocains. Pensez à vous abonner sur Soundcloud ou Apple Podcast pour ne pas louper un épisode et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active, arrobas designer marocain au pluriel. J'ai eu le plaisir d'échanger dans cet épisode avec l'artiste Ishra Bouzidi, une illustratrice de talons au style minimal surréaliste installé à Dubaï. Vous connaissez certainement ses illustrations avec tantôt une femme marocaine traditionnelle, tantôt une femme moderne, deux figures féminines qui représentent son identité, son héritage et sa culture. Des illustrations qui prennent parfois la forme d'un rêve galactique. Vous y apercevrez aussi des chats ou un ours. Ishra se fera un plaisir de nous expliquer son univers, son style et son approche artistique qu'elle a hérité de sa formation d'architecte. Elle abordera dans cet épisode sa vie d'artiste et ses projets à Dubaï et toutes les opportunités que lui a offert son pays d'adoption par rapport à son pays de naissance. Elle nous parlera de la place d'Instagram en tant que booster de notoriété, mais aussi de ses limites dans la restriction de la liberté d'artiste. Faut-il publier pour faire plaisir à sa communauté de followers ou publier pour exprimer son art quel que soit l'impact sur ses abonnés ? Je vous laisse écouter l'épisode pour en savoir plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Ishra, je suis très ravie de t'avoir sur le podcast de designer marocain. Bonjour les raves, je suis ravie de même. Je commence toujours par une petite question qui est quel métier tu rêvais de faire quand tu étais enfant ? Alors là on va en rire un peu. En fait, quand j'étais petite, je rêvais toujours de devenir créatrice de dessins animés. En fait, tout le monde des dessins animés me fascinait énormément. J'étais ensorcelée par les caractères, leur cheminement, comment ils sont dessinés, les mouvements, tout ce qui animait la scène. Je trouvais ça magique en quelque sorte et je le trouve toujours d'ailleurs. Et je pensais, en fait c'est à peu près ce que je fais maintenant. Ce n'est pas vraiment les dessins animés, mais c'est ce que je voulais faire en étant petite. J'ai vu que tu as été d'abord architecte avant de devenir artiste. Raconte-nous un peu cette partie de ta vie, ton parcours d'architecte. J'ai vu aussi que tu avais une entreprise au Maroc, à la Dubaï. Donc raconte-moi cette partie de ta vie. Donc en fait, pendant le lycée, on commence dès le début. Pendant le lycée, je voulais faire école d'art. Et mes parents, je ne sais pas, les choses ont fait que j'étais une bonne élève d'une famille de moyenne classe, si on veut dire. Et la réussite sociale dans cette classe a été malheureusement liée à des métiers spécifiques. Il fallait être ingénieur, médecin, architecte, etc. Et pour mes parents, faire des études d'art voulaient dire que j'allais rater ma carrière. Et ils avaient cette vision ancrée dans leur cervelle d'artistes bohèmes qui vivent difficilement et n'arrivent pas à gagner sa vie. Et ce qui n'est pas très loin de la réalité, malheureusement. On ne peut pas ne pas vivre la vie de bohème d'artistes. En fait, surtout dans les débuts, c'est un parcours obligé, si on veut dire. Donc, en fait, après le bac, je devais un peu réconcilier ce que je voulais faire et ce que mes parents voulaient que je fasse, ce qui était plutôt l'ingénierie. Et donc, j'ai choisi de faire l'architecture. Donc, j'ai passé le concours d'ENA, de l'éco-nationale d'archives de Rabat. Et donc, c'était d'ailleurs le seul concours que j'avais passé à l'époque, tellement je voulais rien faire. Et voilà, donc, j'ai fait mes études pendant 4 ans. Puis après, je suis partie en Belgique pour faire un master. Donc, j'ai fait un double master en marché de paysage et un autre en marché d'intérieur. Puis, je suis revenue au Maroc en 2012. J'ai commencé à travailler en tant qu'architecte. Et puis, après 3 ans de travail dans un cabinet, je me suis dit que c'était peut-être le temps d'ouvrir ma petite boîte. En même temps, je voulais reprendre l'école d'archives. Parce qu'en fait, en quelque sorte, je n'avais pas continué mon cursus. En quittant la 4e année, en revenant au Maroc, je n'avais pas le droit d'exercer en tant qu'architecte. Parce que j'étais architecte paysagiste et architecte intérieure, mais pas architecte. Donc, j'ai repris les études. En même temps, j'avais ma petite boîte qui fonctionnait, que j'allais lancer. Et voilà, donc, je continue à travailler tranquille d'août. Et puis, après, mon mari a été muté ici, à Dubaï. Et j'ai dû le suivre une année après. Et j'ai laissé tout tomber, bien sûr. Tout ce que j'avais commencé au Maroc, il fallait le laisser tomber. Et suivre son amour ici, voir l'inconnu. Et donc, voilà. Un changement de vie radical. Absolument. Est-ce que tu gardes un souvenir d'un projet d'architecture au Maroc qui t'avait marqué, que t'avais réalisé ? Franchement, c'était des projets plutôt d'architecture intérieure sur lesquels je travaillais. Je garde plutôt le souvenir de travail à côté de ma collègue à l'époque qui est devenue ma meilleure amie. D'accord. C'est ce que je garde. Mais un projet qui m'a marquée, franchement, non. Je dirais, ici à Dubaï, j'ai travaillé sur des projets qui m'ont marquée. Qu'est-ce que le déménagement à Dubaï a provoqué comme changement dans ta vie professionnelle ? Est-ce que tu as continué d'abord à exercer en tant qu'architecte avant de devenir artiste ? Absolument. Comment ça s'est passé ? Absolument. Donc, un mois après l'arrivée, j'ai décroché mon premier boudoir à Dubaï à un architecte. J'ai commencé avec une boîte germano-feuille. Donc, on travaillait sur des projets qui étaient pas mal, des petits tours. Donc, à l'époque, je n'avais pas l'habitude de travailler sur une échelle grandiose. Je devais un peu… Donc, ça a été vraiment un chamboulement, en quelque sorte, dans mon approche architecturale, si on veut dire. Puis, après une année, j'ai travaillé avec une petite boîte qui est dirigée par une femme, une architecte de renommée, World Women. Donc, c'est une lauréate de plusieurs concours, plusieurs prix, si on veut dire. Elle représente l'archi féminine au Middle East, en quelque sorte. D'accord. Et j'ai eu la chance de travailler à ces côtés. On n'était que quatre et on a fait de très beaux projets. J'ai eu la chance de travailler sur un musée, sur des musées ici dans la région, sur deux musées, en fait. Et là, on m'a vraiment marquée parce que j'étais en charge de la conception jusqu'à… C'était au début un concours et j'étais en charge de la conception du concours. Puis, on avait gagné le concours et j'étais en charge de tout, du façonnage du projet et du project management, si on veut dire. Et c'est un projet qui m'a vraiment marquée, au fait. Donc, là, tu continues. Aujourd'hui, tu te définis en tant que plutôt architecte, designer, artiste, illustratrice, le tout. Non, 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 en fait, je me suis enfouie. En 2017, j'avais senti la saturation commencer. En 2018, j'étais vraiment très, très, très saturée parce que l'archi, c'est très créatif, mais par passage, si on peut dire. Il y a une phase où l'on est vraiment créateur, où il y a de la créa partout. Il faut faire de la conception. Il y a une phase où on s'en transforme à un côté beaucoup plus technique, plus rigide. On est derrière son ordi, 24 heures sur 24, avec de l'an d'heure. Donc, c'était vraiment la saturation totale. À partir de 2018, j'avais déjà pris la décision que ce n'est pas ce que je voulais faire. Je savais qu'il était juste question de temps que j'en finisse avec. Et c'était quoi le déclic, alors ? Le jour où tu as changé de vie. En fait, le déclic, je cherchais une étude, ce cours en quelque sorte, mais je me disais que revenir faire tout ça. En fait, pendant toute cette période, depuis que j'étais étudiante jusqu'à ce que je travaille et durant toute ma carrière, je continuais à dessiner. Je dessinais tout le temps. Mais je me disais… En fait, j'étais en quelque sorte convaincue que je n'allais pas faire de ça une carrière. Je ne sais pas. À un certain moment, on s'auto-convainc de quelque chose sans qu'elle soit vraiment… Il n'y a pas de voie de raison. Donc, je cherchais des pistes de survie. Comment j'allais faire ? Comment je… Si j'abandonne l'archie, qu'est-ce que je vais en devenir ? Et donc, je pensais… Puisque j'avais des masters et j'avais des diplômes de l'archie, je pensais peut-être que je vais faire un doctorat. Donc, je commençais à postuler pour des doctorats. Et j'ai eu deux bourses pour deux doctorats, l'un à Paris-Sorbonne et l'autre au Netherlands-Athéou-Delft. Et j'allais commencer. Ah oui, c'est là. Et donc, j'étais hyper passionnée. Je commençais les bouches de recherche. Et les bouches de recherche, notamment, c'était entre l'art et l'architecture. C'était une recherche qui voulait mixer les deux domaines puisque j'émanais les deux, en quelque sorte. Et voilà, c'était pendant cette ébauche de recherche que j'ai décidé que j'allais abandonner tout. T'es passionnée, mais ça t'a permis d'abandonner. Exactement. C'était le top de la passion qui m'a permis vraiment de voir Claire et de me dire non, il faut vraiment se faire pas et commencer autre chose. Et en outre, il y avait un open call. C'est un appel à participation, c'est ça ? Exactement. Il y avait un appel à participation pour une exposition. D'accord. Ici. Et il y avait un thème. Ils avaient imposé un thème. Le thème, c'était play, jouer. Et je me suis dit, voilà, je vais faire quelque chose puisque je travaillais beaucoup sur des illustrations. C'était pas du digital, vraiment. C'était que du papier et des crayons, beaucoup de crayons de couleurs aussi. D'accord. Et donc, j'ai décidé de participer. Ils m'ont choisi. Ils m'ont choisi deux de mes pièces pour participer. Et voilà, ça voulait dire que j'ai vraiment fait le bon choix et ça m'a permis de commencer, c'était le commencement. D'accord. Donc, aujourd'hui, Echelard n'est vraiment plus architecte. Non, 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 absolument pas. Donc, tu es artiste depuis combien de temps maintenant ? Je dirais depuis 2018 que je travaille en tant qu'artiste en full-time. D'accord, ok. Est-ce que tu pourrais me donner ta propre définition que je demande à tous mes invités, justement, du design ? Donc, qu'est-ce que pour toi être designer ? Puisque tu as connu cet aspect-là avec l'architecture. Et qu'est-ce qui te différencie par rapport à ton nouveau job d'artiste ? Être un designer, pour moi, c'est plutôt un créateur. C'est une personne qui fait beaucoup de recherches, qui raconte des histoires, peut-être, qui essaie de répondre à des besoins. Voilà, c'est tout en restant dans un environnement artistique. Mais voilà, c'est un créateur, un designer, pour moi. D'accord. Et tu penses que c'est plus limité, du coup, qu'être un artiste ? Pas vraiment, non. Je pense qu'un designer est un artiste, en quelque sorte, qu'il le veuille ou pas. Je pense que, quelque part, c'est de l'art. J'arrive toujours... J'ai toujours eu ce questionnement. Je n'arrive pas à dissocier. Donc, pour moi, tout ce qui est matière de créativité est un peu d'artistique, en quelque sorte. Donc, on ne peut pas désocier l'un de l'autre. C'est clair. Surtout, en soi, même l'architecture, c'est de l'art. Exactement. Voilà, il y a une partie artistique dans l'architecture, franchement. C'est la première partie art. Donc, le reste, c'est... Non, on n'en parle pas. D'ailleurs, on dit que c'est plus facile de passer, tu sais, de l'architecture et du design à l'art que l'inverse. Je pense qu'effectivement, quand on vient du monde de l'architecture et du design, il y a déjà un peu d'art là-dedans. Donc, on peut devenir artiste à temps plein. Alors que l'artiste, pour devenir un designer ou un architecte, il doit passer par des études parce qu'il y a un côté plus... Enfin, il y a une formation. Technique à la chose. Oui, oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. Absolument, oui. Je pense que la formation architecturale et l'approche qu'on apprend pendant les études et surtout aussi pendant le travail, c'est un mixte en quelque sorte entre l'art et la technique et c'est ce qui fait que la transition est toujours plus facile de passer. Oui, dans ce sens. Oui, oui, exactement, je pense. Et est-ce que tu penses que justement, la technique architecturale te sert aujourd'hui dans l'art ? Absolument. C'est l'approche, ce n'est pas question de technique, mais l'approche du projet en elle-même. Je pense que travailler en 8 ans ou 9 ans en architecture, ça m'a permis de construire une certaine approche qui est très minimaliste, comment aborder un projet. Donc, j'aborde chaque dessin comme un petit projet. Donc, cette approche, elle est la même. Je ne trouve pas la différence entre mon approche à aborder un projet architectural et celle d'aborder un projet artistique. C'est toujours la même chose. D'accord. J'ai remarqué que tes illustrations sont très minimalistes. Absolument. On y retrouve un peu le Maroc avec les femmes en gil-là-bas, en cuisine, les humains, les sourds. Il y a aussi des corps un peu, son visage ou abritant en fait d'autres mondes. Tu as aussi des galaxies, des animaux. Alors, il faudra m'expliquer le chat et l'ours. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu cet univers artistique et les thèmes que tu abordes. D'accord. Donc, en fait, mon style, c'est du minimal surréaliste. Donc, je pense que si je dois en définir un style, je trouve que minimal surréaliste me qualifie plutôt bien. D'accord. En fait, dans mes illustrations, majoritairement, il y a deux figures de femmes. Donc, une figure traditionnelle et une figure très moderne, des fois avec ou sans visage. D'accord. Et c'est en quelque sorte une représentation identitaire de ce que je suis. Donc, les deux facettes de femmes que je porte à l'intérieur. Donc, la première, c'est celle d'un héritage, une culture. C'est celle que j'ai héritée d'après ma mère, mes grands-parents, mes voisines et le reste. Et l'autre, c'est celle que j'ai acquise et formée comme un caractère qui évolue dans le temps. Donc, c'est celle qui est moderne. C'est celle que je pense être peut-être, mais je pense que c'est l'ensemble des deux. Donc, le chat, c'est le compagnon éternel. Donc, depuis toute petite, j'avais des chats, je pense. Et donc, les chats ont partagé ma vie depuis longtemps et je ne pourrais raconter mon vécu sans leur présence. Je pense qu'ils sont des êtres fascinants, indépendants, majestueux. C'est vrai, c'est vrai. Je ne peux m'empêcher que de les admirer. Et tu en as un aujourd'hui ? Oui, oui, en fait, il y a le célèbre chat que j'ai aujourd'hui. C'est celui qui est présent dans toutes mes illustrations. C'est Fatoshi Nakamoto. Et l'ours ? Et l'ours, je pense que c'est une représentation sur la liste de ce que je suis parce que l'ours, à travers les cycles de vie qu'il a, donc ce sommeil éternel, après il se réveille à la chasse. Je pense que c'est une façon de représenter une partie de moi qui est un peu... qui vit en isolation, en quelque sorte. Ce n'est pas forcément en isolation, mais introvertie, on peut dire. mais qui se réveille un peu soudainement, qui part à la chasse, comme ça. Je pense que c'est une partie... C'est une image suriadiste d'une partie de moi, d'une facette. D'accord. C'est ce que je suis. Et cet amour pour les galaxies ? On vit tous dans des galaxies. Qu'emporte dans nos... Je pense que l'imaginaire est une galaxie. Et c'est représenter des galaxies, c'est représenter ce que... Le rêve, ce qu'on imagine, représenter notre imaginaire... Ça dépend. En fait, dans mes dessins, j'essaie toujours de représenter des émotions. La galaxie, c'est plutôt l'image de l'infini. La chose qui n'a pas de fin, l'environnement qui n'a pas de fin, plutôt. Je pense que c'est la représentation galactique pour moi. C'est l'infini. C'est toute la complexité de ce que tu es, qui est représentée à travers tous ces personnages, et tous ces thèmes que tu abordes. Absolument. Ils sont tous... En fait, à travers mes dessins, j'essaie toujours de raconter du vécu, que ce soit du passé ou du présent. Donc, les choses que j'ai vécues ou que je suis en train de vivre. Et forcément, c'est une image de moi, en quelque sorte, que l'on retrouve dans mes dessins, que ce soit un ours, un chat, dans une galaxie, dans un souple. Ils sont tous... Ils sont tous... Ce n'est pas le fait de ce que je suis... Il y a une mixité, justement. Mais on n'y retrouve pas... Ou peut-être sous un autre symbole, un peu ta nouvelle vie à Dubaï, d'ailleurs. Ou que si. En fait, je ne sais pas comment je peux définir ça. En fait, dans mes dessins, j'ai des cycles. J'ai des phasages aussi. D'accord. Donc, il y a un cycle. Il y avait une série qui était... Qui était toutes des figures de... Donc, c'est tous des figures de femmes lost in space, quelque sorte. D'accord. Ils étaient tous perdues. qu'on voyait des tours... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Des représentations de tours majestueuses. Donc, en fait, ça représentait la première... Donc, pendant... En fait, cette série, j'avais dessiné dans les... Vraiment les premiers jours que... Que je suis... Donc, que je suis devenue une doubaïeute, en quelque sorte. Donc, les premiers jours de transition que j'avais. Et donc, c'est une représentation de toute ma transition émotionnelle à l'époque. Le sentiment d'être perdu. Le changement de l'échelle urbaine, en quelque sorte. Donc, voilà. Donc, j'ai fait tout ça. Et tu as même abordé le confinement aussi. Absolument. Parce que, puisqu'on parle du vécu, on ne peut pas s'empêcher de parler de confinement. Donc, puisque tout le temps, absolument. Vous êtes toujours confinée, d'ailleurs, à Dubaï ? Au fait, il y avait... Depuis une semaine, ils ont un peu allégé les mesures de confinement. Donc, les gens, ils peuvent sortir. Mais franchement, on a fait le choix de ne pas le faire parce que les cas, ils font que ça est gravé. Donc, il y a une montée hallucinante de cas. Par exemple, il y avait 880 cas. Donc, on a fait le choix de ne pas se déconfiner, rester chez nous. Par précaution. C'est clair. Oui, c'est clair. Tu pratiques l'illustration digitale. Donc, tu exprimes ton art à travers la technologie. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ce travail ? Éventuellement, les logiciels, les tablettes que tu utilises ? Est-ce que tu t'es formée ou c'est vraiment quelque chose que tu maîtrisais déjà avec l'architecture ? En fait, ce que je partage, c'est plutôt digital. Mais comme j'ai dit par rapport, je n'ai pas commencé en digital du tout. Donc, quand j'ai commencé, je ne dessinais que des portraits, des portraits de visage. D'accord. Ok. Et donc, il n'y avait que, je pense que mon évolution technique a un peu suivi l'évolution technologique aussi. Donc, puisque j'avais les moyens d'utiliser le digital, je me suis dit, pourquoi pas ? Mais franchement, je n'utilise le digital que comme un support. J'utilise la tablette Canvas Pro de Huion. C'est une tablette qui permet d'utiliser… En fait, pourquoi j'ai choisi cette tablette à la base ? C'est parce que c'est une tablette qui ne doit pas être obligatoirement contactée à un moniteur et qui permet… Il te permet de dessiner comme… comme avoir… C'est exactement comme si tu as un papier et… Un crayon. D'accord. Un crayon, exactement. Il n'y a pas de changement. Donc, j'essaie au maximum de ne pas utiliser les effets, tout ce que le digital permet parce que je trouve en quelque sorte que ça m'éloigne de ce que je faisais auparavant. j'espère toujours garder cet aspect traditionnel, si l'on peut dire, même si en utilisant le digital. Donc, j'utilise cette tablette et pour les logiciels, franchement, j'utilise n'importe quoi sur la tablette. des fois, j'ouvre même le Notepad et je dessine dessus. Donc, je ne suis pas obligée d'utiliser un logiciel. D'accord. Donc, oui, au final, tu dessines toujours en fait sur papier mais voilà, la partie digitale te sert notamment à facilement poster aussi sur les réseaux sociaux. C'est plutôt économique parce qu'à chaque fois, je ne suis pas obligée d'avoir deux tonnes de papier chez moi pour dessiner. C'est durable en quelque sorte mais c'est aussi c'est facile. La tablette, elle est toujours à la portée. Tu as une idée, tu commences à dessiner, tu n'as pas besoin de partir plus loin, chercher quoi que ce soit. Donc, voilà, elle est toujours à la portée. C'est bon, tu dessines. Des fois, j'utilise l'illustrateur mais franchement, c'est très, très, très rare que je tue l'illustrateur. Je dessine souvent dans l'un autre pad, croyez-moi. Et comment tu décides d'intégrer ou non une animation dans ton dessin ? Voilà, l'animation, c'est plutôt After Effects. L'animation, c'est surtout After Effects. Donc, ça dépend. Des fois, les messages que je veux transmettre, c'est des images qui nécessitent plutôt d'être animée. C'est comme ça que je décide. Mais franchement, c'est vraiment ou ça dépend de la situation en elle-même. Ce que je veux transmettre comme message, c'est comme ça que je décide pour animer une fois. Mais comme j'ai dit, au début, je suis vraiment une passionnée de dessins animés. Donc, je pense que si je pouvais vraiment animer tous mes dessins, je le ferais sans. D'accord. pour les fans de le faire, franchement, j'aime beaucoup les dessins animés. Même en étant adulte, après les trentaines, je regarde toujours les dessins animés. Donc, éventuellement, sortir un dessin animé, ce serait un projet ? Franchement, oui. Ce n'est pas vraiment un dessin animé, mais plutôt un film animé. D'accord. j'avais un projet de film animaux qui traînait depuis le début. Donc, j'avais déjà écrit le script, si on veut dire. Et j'avais commencé parce que dans l'animation, il y a deux techniques. Il y a la technique juste si tu veux ajouter un effet animation, celle que je fais notamment, majoritairement, c'est tout le temps parce que c'est plus facile. et il y a un style d'image par image. D'accord. chaque mouvement est animé dans une scène. Et c'était ça, le projet. C'est toujours le projet sur lequel je suis en train de travailler. Ah, c'est génial ! Donc, c'est en collaboration ou tu le finances toi-même ? En fait, c'est un projet qui était lauréat d'un festival ici. D'accord. C'est une, si on veut dire, c'est une installation en collaboration avec un autre artiste. Donc, c'est une autre artiste plutôt. L'artiste, c'est une artiste de Paper Cuts. Paper Cuts, elle fait du papier coupé. D'accord. Donc, elle fait des installations de papier coupé. C'est un artiste très connu ici dans la région. Donc, il y avait, donc, à Dubaï, il y a un festival artistique qu'on appelle Sikra Art Festival. ce festival, c'est pendant, je pense, 10 jours de festivités artistiques où plusieurs artistes font des installations, des expositions, etc. Et donc, ils font des appels d'offres pendant l'année pour choisir ceux qui vont exposer ou ceux qui vont faire des installations dedans. et donc, j'avais proposé avec cet artiste, Debjani Barlawatch, de faire une installation qui est, c'est une composition entre Paper Cuts et ce film animé. D'accord. Voilà. J'aimerais bien savoir quel est ton rapport à la couleur parce que tu as pas mal d'illustrations noir et blanc mais tu utilises aussi un peu de couleur. Donc, comment tu abordes la couleur dans tes illustrations ? Généralement, la couleur, moi, c'est une représentation. En fait, j'utilise la couleur souvent dans les séries qui... Donc, j'ai deux séries là où je utilise vraiment les couleurs. Donc, la première, c'est celle... C'est la représentation de la femme traditionnelle, la facette traditionnelle. Donc, la femme ou la culture traditionnelle du tout. Donc, celle que je suis, bien évidemment. Là où je... Oui, oui, cette facette de moi que je peux m'empêcher de la voir en quelque sorte. Donc, j'ai choisi des teintes de marrant, des teintes de vert, des teintes de bleu. Donc, ces teintes de marrant et de vert, c'est une représentation de mon Maroc, de comment je vois le Maroc en quelque sorte. que ce soit en architecture, que ce soit en fashion, que ce soit... Donc, c'est les couleurs qui m'ont... qui m'ont marquée le plus, qui m'ont marquée mon enfance dans le Maroc, que ce soit dans une balade dans la Médina ou... Voilà. Donc, c'est ces couleurs qui sont restées vraiment ancrées et comment... À chaque fois, je veux faire une illustration qui se rapporte à cette culture. Je choisis ces couleurs. Exactement. Le noir et blanc ou le blanc et le rouge sont souvent une représentation de la facette moderne, celle très minimaliste parce que, en quelque sorte, c'est des couleurs neutres parce qu'il y a une partie de notre réalité dans la modernité en toute sorte que j'essaie de transmettre. Voilà. D'accord. Je comprends mieux. Est-ce que tu peux nous parler de tes étapes de création ? Voilà. Comment tu démarres justement une illustration, un projet créatif tel que l'illustration, comment tu l'abordes ? Ah là là ! Donc, j'ai toujours... Il y a quelque chose qui... Je ne sais pas... En fait, depuis toute petite, mon imagination est très, 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 très débordante qui n'est pas vraiment toujours bien. Donc, j'ai une imagination qui ne stoppe pas et chaque chose qui... Donc, chaque chose que je vis, je la vois illustrée en quelque sorte. Chaque chose que ce soit... Il suffit qu'un tout petit détail, je ne sais pas, vraiment anodin, je peux l'illustrer ces idées. C'est vraiment des choses très, très, très anodines qui ne... C'est comme ça que je commence, franchement. Vraiment, il n'y a pas un vrai début. si on veut dire... En fait, c'est ton quotidien, quoi. Exactement. Chaque chose que tu vis, tu peux tout de suite la dessiner, au final. Absolument, absolument. C'est ce que j'essaye de faire, de raconter mon quotidien ou mes souvenirs m'ont passé à travers des illustrations, des choses qui m'ont marquée. Voilà. Donc, des fois, je suis assise, je me rappelle « Ah, voilà, il y a ce souvenir qui m'a rendu marquée. Ah, tiens, voilà, je vais l'illustrer. C'est exactement ça. C'est les étapes de Echelart, quoi. C'est des étapes qui n'ont pas vraiment de sens, mais franchement, c'est très, très, c'est implicite, quoi. Ce n'est pas vraiment réfléchi. Voilà, c'est juste un petit truc qui commence et voilà, je commence à dessiner. Et quelles sont tes sources d'inspiration autres que, si tu en as, autres que ta vie, justement ? Voilà. Oui, bien sûr, qui n'en a pas. Je pense que j'ai déjà parlé des dessins animés. Donc, voilà, je pense que regarder des dessins animés en étant petite, ça a fait, en quelque sorte, fait construire l'imagination que j'ai en ce moment. Et donc, mais en outre... Est-ce que tu peux nous citer des dessins animés qui t'ont marqué pendant ton enfance ? Tous les dessins animés de la génération 90, quoi, les générations des années 90, Nennazle Moukana, Maokli, Papi, Mejde, tout ça, c'est lié. Je ne vais pas m'arrêter parce que je les connais par cœur. Ça me rappelle les souvenirs. Non mais franchement, à cette époque-là, je pensais, je pense que tous les professeurs, les maîtresses de l'école vraiment s'étonnaient de l'imagination que j'avais à ces temps parce que je pensais que j'avais des jaquettes avec des pouvoirs magiques ou que c'est... Franchement, j'avais des idées vraiment très... très weird à l'époque. Mais après, il y avait des films de Studio Reiki qui ont vraiment façonné la façon avec laquelle j'aborde même aujourd'hui mes projets. Tous les films de Studio Reiki à commencer par My Neighbor Totoro et tous les autres films. Je pense que toute notre génération a été vraiment passionnée par ces films. Oui, c'est vrai. et aussi la littérature japonaise. Je suis une vraie fan de littérature japonaise. Je lis beaucoup d'Aroki Murakami. Je pense qu'il a vraiment, vraiment, vraiment participé à ma construction inspirationnelle en quelque sorte. Oui, oui. Et puis, en outre, en étant étudiante en archi, j'étais une fanatique du mouvement surréaliste. Mon artiste préféré, d'ailleurs, il est toujours René Magritte, que ce soit aujourd'hui, que demain, ou ce qu'on fait, il va toujours le rester. En fait, je pense à René Magritte, pour moi, c'est une idole. Et voilà, le Boros, le mouvement du Boros aussi, c'était vraiment, ça m'avait marquée à l'époque quand j'étudais et puis plutôt après, pendant ma carrière aussi, c'était vraiment d'une inspiration. Je pense que c'est ces petites choses que... Oui, c'est un mélange de ce qui t'a inspirée pendant l'enfance, ce qui t'a inspirée pendant l'architecture. Ce qui t'a... Oui, c'est vraiment ta vie, quoi. Absolument, c'est, voilà, et on ajoute à ça une sauce de faits vécues du quotidien. Voilà, on ajoute à ça. Exactement, c'est tout ce qu'on traverse, c'est les choses qui nous intéressent, je pense. Et est-ce que tu vis des périodes de manque de créativité, ça ? Ah, franchement, oui, bien sûr, j'ai des journées de pages blanches. Comment tu les gères, ces journées de pages blanches ? Je boude. Non, je reste dans mon coin en train de bouder tout le temps, en train de dire pourquoi, ok, voilà, c'est là où l'on voit l'apparition de l'ours, franchement. D'accord. c'est la période où je ne fais rien, je ne fais que bouder, j'essaie de recycler ce que j'avais, de revoir ce que j'avais fait auparavant, de relire ce que j'avais écrit parce que je sais beaucoup aussi en outre. D'accord. J'essaie de relire et de repenser toute mon enfance encore parce que je le fais, c'est un exercice qui m'aide beaucoup parce qu'au fait, j'avais beaucoup, pendant l'enfance, on était des gens très mobiles, si on veut dire, en changer de ville chaque 3-6 mois. D'accord. Donc, j'ai passé toute une enfance en train de changer et franchement, ça semblait tous ces souvenirs, il fallait faire un vrai travail sur moi-même et donc, des fois, quand je suis en manque de création, je m'assois et j'essaie de me remémorer toutes ces choses que j'ai vécues et ça aide beaucoup, franchement, ça aide vraiment. D'accord. Ouais, donc tu te fais plus des séances d'introspection, absolument, de méditation, de mémoire, pour te mémoriser. C'est à l'exercice en quelque sorte qui m'aide beaucoup et franchement, j'en sors souvent de choses que « Ah voilà, j'ai oublié ça, peut-être ça peut être un bon sujet, j'ai oublié des histoires aussi, c'est chouette, je peux l'aborder en quelque sorte. » Voilà, j'en sors souvent 20 heures en quelque sorte. Oui, et du coup, tu dépasses la page blanche, quoi. Voilà. Tu vas au-delà de ce blocage. Mais j'ai testé ça dans deux pages, si on peut, ne pas les avoir, ça pourrait être vraiment chouette. Malheureusement, ce n'est pas toujours évident. Il suffit qu'il y ait un manque de sommeil, qu'il y ait un petit truc. Absolument. Le moindre chose peut perturber une créativité, quoi. Absolument, absolument. et au-delà de quand tu avais exposé justement au début, est-ce que tu as fait d'autres expositions dont tu pourrais nous parler ? En fait, j'avais fait, j'ai fait des murailles ici dans la région. J'ai fait aussi des expositions, donc je suis participée à plusieurs expositions collectives, je pense cinq aussi, expositions collectives dans la région et des expliquités collectives, des fois collectives 30 artistes, 40, des fois 10 artistes, des fois 4 artistes, donc ça dépendait vraiment de la thématique. Et puis, il y avait, je pense que la région du Moyen-Ou-Mien et surtout des Inéraires à Veni ont une très bonne manière d'aider les artistes émergents qui sortent à travers les opportunités des appels ouverts, donc à chaque fois ils lancent des compétitions, des appels ouverts et voilà, à chaque fois il y a des choses qui se passent et ils font appel et des artistes émergents pour participer et voilà, ça crée une dynamique en quelque sorte. Et tu penses que c'est mieux, enfin, tu as développé ta carrière plus à Dubaï que si tu étais au Maroc notamment ? Je pense que oui, franchement, parce qu'en fait quand j'ai toujours cette idée de ne pas faire quelque chose au Maroc mais déjà si on veut dire la scène artistique marocaine il y a beaucoup de snobisme si on peut dire, il y a beaucoup il y a beaucoup d'images je ne sais pas c'est restreint tu penses ? Je pense que oui, je pense qu'on fait très limité, très restreint, c'est beaucoup de back-sahbisme aussi, franchement, il y a beaucoup de... mais il y a beaucoup aussi d'ouverture pour des talents on ne voit pas le nid il y a aussi il y a beaucoup de talents qui émergent mais franchement il n'y a pas beaucoup d'opportunités il n'y a pas beaucoup d'appels pour des artistes émergents juste comme ça de les faire ça je trouve qu'il y a un manque quand même d'appels d'offres pour des artistes émergents je ne sais pas si je suis mal informée peut-être ou être franchement c'est un appel ceux qui ne sont pas d'accord avec toi sur ce podcast ils vont pouvoir t'aiguer bien sûr je peux être mal informée aussi mais à chaque fois que j'essaye de voir s'il y a quelque chose à laquelle je ne peux participer ou peut-être même je ne trouve pas mais peut-être que juste l'image pour moi peut-être aussi qu'il n'y a que c'est c'est moins bien communiqué aussi ça peut aussi venir de ça peut-être exactement peut-être c'est une mauvaise communication peut-être aussi franchement oui oui peut-être c'est une mauvaise communication mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux franchement je trouve que mal communiqué franchement c'est pas l'âge c'est être vraiment très mauvais exactement oui tout à fait et justement donc depuis que t'es à Dubaï t'as surtout exposé à Dubaï mais pas au Maroc jamais non jamais au Maroc ah oui d'accord tout à fait donc en fait ici j'ai fait beaucoup de festivals beaucoup de expositions j'ai même été en fait il y a beaucoup de sponsorines si on veut à chaque fois s'il envoie quelqu'un qui a de la matière ou quelque chose à dire que ce soit au niveau artistique ou ailleurs il encourage il y a beaucoup d'encouragement d'accord donc ils ont vraiment un statut que tu te déclare en tant qu'artiste quoi absolument oui c'est un statut officiel c'est un statut comme auto-entrepreneur indépendant en quelque sorte mais c'est un freelancer tu obtiens le statut des autorités ici et des autorités qui gèrent tout ce qui est culturel et artistique et tu prends ton statut et tu commences tu as le droit avec ton statut d'exercer d'exposer de travailler sur des comment dire des des commission to work excusez mon français franchement à force de ne pas pratiquer exactement en soit tu peux parler même en arabe ou en anglais ce qui t'arrange je ne sais pas merci beaucoup les rapports je m'en j'ai comment ça vous dit on a une communauté marocaine qui est qui est c'est incroyablement plus que bilingue, elle est trilingue, il y a beaucoup de Marocains qui parlent plus anglais que français, c'est limite, moi je me sens has-been, tu vois, absolument, c'est encourageant, je préfère Salah parler d'Arija que de parler en français, et je pense que tu l'as remarqué sur les réseaux sociaux, c'est soit d'Arija, soit anglais, mais limite le français, tu n'as pas bien choisi la langue, quoi, malheureusement pour moi qui ai vécu 12 ans, tu vois, en France, non mais je comprends très bien, mon anglais n'est pas aussi bien que mon français, et l'arabe, je ne l'ai pas écrit depuis le bac, donc du coup, je suis un peu has-been, mais tu sais, ce qui m'arrive aussi, c'est qu'à force de ne pas parler bilingue, comment t'as l'oublié, franchement, parce qu'ici, on n'en parle pas, même à la maison, on ne parle que d'Arija avec mon mari, donc je ne trouve pas d'interlocuteur, donc là, je t'ai fait pratiquer ton français, voilà, exactement, donc, si vous trouvez des erreurs, pardonnez, c'est moment d'oubli, donc, on parlait du statut d'artiste, donc, ok, donc, Dubaï, ils ont vraiment un statut assez développé par rapport à ça, il y a un système de retraite aussi ? Il n'y a pas de, si tu veux, il n'y a pas de système de retraite, que ce soit dans le full-time ou le part-time, il n'y a pas de système de retraite, plutôt bien réglé quand il s'agit de déclarer ses impôts ou d'avoir des projets, facturation et tout, donc, c'est plutôt bien géré, mais aussi, ça t'empêche, par exemple, il vient de lancer un appel pour, une aide pour, il vient de lancer hier, le ministère de la Culture, ici, pour les artistes qui sont soit résistants, soit nationaux, si tu n'as pas de statut d'artiste, tu ne peux pas en bénéficier, tu peux demander une aide, maintenant, pendant cette période de crise, parce qu'il y a beaucoup de personnes, notamment, qui ont vu leur projet, que ce soit abandonné ou qui ont vu des retards de paiement, voilà, c'est des projets annulés, il y a beaucoup de projets de festivals qui ont été annulés, notamment, donc, ils ont fait une aide pour les artistes, pour les aider en cette période de crise financière, donc, si tu n'as pas ce statut, tu ne peux pas en bénéficier, par exemple. Donc, c'est ces petites… Donc, il y a une vraie mobilisation, en fait, de la culture à Dubaï, quoi. Absolument, donc, c'est une scène nouvelle, bien évidemment, c'est une scène très nouvelle, parce que le pays, c'est une des nouvelles, c'est une des nouveaux aussi, on ne va pas se cacher, donc, l'évolution est énorme. Je pense que d'ici, donc, 20 ans, donc, avant 20 ans ou 15 ans, la scène n'existait même pas, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de galeries, il y a beaucoup de galeries, il y a beaucoup d'hubs artistiques qui offrent des, si l'on veut, des encadrements pour les jeunes artistes qui veulent démarrer, qui sont dans le début de leur carrière, mais aussi qui offrent pour préparer des opportunités pour ces jeunes artistes, et des opportunités, franchement, equal, vraiment, il y a une égalité d'opportunités pour tout le monde, que ce soit national, que tu es immaratié ou que tu es résident, que tu es… Oui, tu ne sens pas une discrimination parce que tu es marocaine résidente, quoi. Non, absolument pas, alors que je m'attendais à avoir, je ne sais pas, dans mon arrière-pensée, je me disais « Ah, peut-être, il y aura une discrimination, on ne sait pas », surtout que, malheureusement, être marocaine ici, ce n'est plutôt pas très, très bien vu. Oui, oui. On a accumulé pas mal de mauvaise réputation, absolument. Donc, je me disais qu'il y aura une, je ne sais pas, il y aura une certaine discrimination, mais pas du tout, j'étais vraiment surprise. Ok, d'accord. Donc, peut-être, il y a de l'espoir pour le Maroc, alors ? J'espère, franchement, j'espère. Pour qu'on puisse voir tes illustrations ici ? Ah, franchement, je sais, tu sers avec les réseaux sociaux, moi, je n'ai pas le souci de… Moi, surtout quand je fais des illustrations, c'est surtout dans le souci du partage. Mais financièrement, je compte plutôt sur tout ce qui est commissions d'artworks ou les projets sur mesure, si on le dit. Oui, oui, je comprends. C'est sur ça que je crois, un peu plus, faire des expositions au Maroc, ça sera pour moi un honneur, en quelque sorte, mais je ne sais pas où. S'il y a une occasion qui se présente, oui, pourquoi pas, mais s'il n'y a pas d'occasion, franchement, je ne serais pas très déçueuse. On voit beaucoup de jeunes talentueux qui partagent leur oeuvre artistique et leur création un peu partout. Et je trouve que les réseaux sociaux sont magnifiques pour ça, quand on arrive à découvrir ces jeunes à travers leur page, que ce soit sur Instagram ou Facebook ou ailleurs. D'ailleurs, tu m'as fait une bonne transition. J'allais te demander quelle est l'importance des réseaux sociaux dans le développement de ta notoriété. Parce que tu postes une fois par jour, voire des fois deux à trois fois par jour. Exactement. Tu vois, je te suis, je te suis bien. En fait, je pense que le partage pour moi, comme je l'ai dit, c'est surtout un souci de partage. D'accord. Parce que des fois, parce que je suis, je crée en abondance. Et quand je crée, je me dis, ah, je vais la partager. Mais en outre, je pense que ce que je, ce que je, des fois, je me reproche à moi-même, c'est que je ne partage que ce que je fais digitalement et que je ne partage pas le reste. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup sur d'autres. Donc, je me dis, pourquoi est-ce que je me suis rétrapé vraiment à partager que le digital ne partage pas le reste de ce que je crée ? Peut-être que ça va venir après, mais il y a des choses, il y a des choses que, donc, le reste, mon œuvre, vraiment, je pense que c'est plutôt, c'est pas sélectif, mais ça risque d'être incompris, ça risque d'être censurant. Tu as peur du regard des autres par rapport à ce qui n'est pas digital, justement ? Pas vraiment, pas vraiment le regard des autres, mais c'est des trucs que j'ai créés en toute intimité et des fois, on a peur de se dévoiler un peu plus. Exactement, soi-même. Des fois, on laisse paraître, ça ne me dérange pas de partager mes souvenirs, on en vécu, mais des pensées un peu noires, des choses un peu que l'on a peur de partager avec soi-même, que l'on crée en toute intimité. Des fois, je n'ai même pas envie de les exposer. Même en exposition, des fois, quand je partage avec un curateur ou quoi que ce soit, un truc que j'ai créé et me dis « Ah, c'est très intéressant, viens, on le fait ! » Je me dis « Ah non, 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 je préfère pas, franchement ! » Oui, quand c'est beaucoup plus intime, tu as un petit peu plus de mal. Et donc, c'est pour ça aussi que même pour les réseaux sociaux, pour l'instant, tu ne te sens pas encore prête de diffuser autre chose que tes illustrations digitales. Absolument, absolument. Et tu as d'autres réseaux sociaux, d'ailleurs ? Est-ce que ça, vraiment, tu as développé ta notoriété que sur Instagram ou tu as utilisé d'autres moyens ? Franchement, j'avais Instagram, je pense, depuis 2013 ou 2014. C'était plutôt une page très, très personnelle. Après, je partageais mes photos et le reste. Puis après, j'ai décidé un jour de venir et de partager que mes dessins. J'ai commencé avec tout ce qui est portrait, tout ce que je faisais à l'époque. Des figures féminines et des dessins incréants, surtout. Puis après, j'ai décidé un jour aussi de passer tout ce... Tout l'historique. Tout l'historique doit commencer à nouveau. Et je pense qu'un jour, on va venir où je les fasserai notamment toutes ces illustrations. Ce serait tellement dommage. Je ne sais pas, c'est des phasages. D'accord. Je ne sais pas. Mais c'est surtout Instagram, Facebook. Il y avait une amie qui a beaucoup insisté à ce que j'ai créé une page Facebook. Elle a vraiment, vraiment, vraiment insisté à ce que j'ai créé une page Facebook, disant qu'il y a beaucoup de notorité sur Facebook. Il y a beaucoup de... Donc, il faut être présent sur tous les réseaux, pourquoi pas. Et donc, j'ai décidé de link, to link les deux comptes, en quelque sorte. Mais j'oublie toujours de... De diffuser sur Facebook. Et d'ailleurs, Facebook, au final, c'est un petit peu plus notre génération et celle de nos parents. Et c'est vrai que maintenant, la nouvelle génération ne sait pas utiliser Facebook. Moi, c'est là où je me suis rendue compte que j'étais devenue vieille. Parce que j'avais une stagiaire qui avait 16 ans. C'était les stages, tu sais, juste avant le lycée. Et du coup, elle me dit Facebook, je ne sais pas l'utiliser. Là, j'ai pris un coup de vieux, vraiment. C'est comme des clubs. Je pense qu'on est pour ce vieille. Ils sont plus Instagram, TikTok. C'est les nouveaux. Franchement, là, je sais, je découvrais TikTok. Mais franchement, je n'arrive toujours pas à apprendre comment l'utiliser. Et là, quand j'ai vu les jeunes en train de pousser, je me dis, franchement, là, ma vieille, tu es devenue vraiment vieille. Je pense que c'est là où on sent l'écart, en fait. Absolument. Et on comprend ce que ressent de nos parents sur le décalage générationnel. C'est absolument fascinant de voir comment cette communication intragénérationnelle, comment il se passe. C'est fascinant. Donc, oui, finalement, aux réseaux sociaux, tu as été simpliste. C'est vraiment Instagram. Et c'est comme ça que tu t'es créé ta notoriété. Parce que là, tu es suivie de 10 000 personnes, je crois. Voire plus. Je ne sais pas, je pense que c'est 12 000. Oui, c'est ça. C'est un petit peu plus que 10 000. Et ça continue. Et ça continue. Enfin, pour mon bonheur, j'espère. Ah oui. Mais des fois, mais tu sais, être suivie, j'ai appris, c'est pas très... Au début, j'avais beaucoup de liberté. Je postais ce que je voulais. Là, c'est plutôt la communauté qui dicte ce que tu dois poster ou pas. En fait, c'est vraiment... Et c'est peut-être pour ça aussi que tu es un peu limitée sur le fait de basculer sur autre chose que le digital. C'est que tu te dis que cette communauté te suit que pour l'aspect... C'est qu'ils me suivent pour quelque chose. Mais pas pour quelque chose. Peut-être que je ressens avec sorte un devoir envers eux. Si ils m'en suivis, c'est parce que je... Finalement, Instagram, t'as privé un peu de ta liberté d'artiste. En quelque sorte. Oui, oui, oui. Je pense à ça comme ça. Franchement, des fois, je me dis... Oui, je suis en train de créer, mais je crée souvent plusieurs choses sur plusieurs médiums, si on veut dire. Et je me limite à partager que ce que ma communauté voudrait voir, en quelque sorte. Et c'est un peu dommage, mais c'est pas aussi dommage que je sais pas. Des fois, je le vois en dommage, et des fois, je me dis pourquoi pas. Ça a du positif et du négatif, en fait. Absolument, absolument, absolument. Est-ce que tu as un projet en cours que tu aimerais partager avec nous ? En fait, oui. Je travaille actuellement sur deux projets qui sont très, très, très fascinants. Donc, le premier... En fait, les deux sont des livres illustrés. C'est une collection de... La première, j'en ai partagé quelques-unes sur Instagram. C'est des illustrations avec des petites histoires de mon enfance, que j'ai appelées « Colleen and Tales from Home », which is ce qui veut dire « les petites histoires de mon enfance », à travers lesquelles je raconte les petites anecdotes, les petites histoires du vécu, des choses qu'on a vécues tous avec... Je veux dire, toute notre génération a vécues. C'est des choses qu'on a partagées, des choses qui m'ont... qui ont façonné mon enfance, en quelque sorte. Voilà, c'est un book illustré. Et l'autre aussi, c'est un deuxième book illustré, mais qui parle plutôt de mon expérience d'Oubeil. Celui-là a été mis en stand-by, quelque sorte, parce que c'était une collection d'interviews illustrées. Donc, je sortais, je faisais des interviews avec des gens. Ah oui, d'accord. Donc, ils ont raconté à peu près leur histoire, comment ils sont venus ici, parce qu'en fait, la communauté d'expatriés est très immense. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est très intéressant. Et donc, je sortais, faire vraiment aléatoirement, si on veut dire, des interviews, je demandais aux gens, au parc, au mall, à la plage, des fois, au souk, s'ils voulaient raconter comment ils ont vécu les premiers jours de transition ici, et qu'est-ce qu'ils... Vraiment, en toute intimité, j'essaie de raconter leur histoire par écrit et en expression. C'est sympa. Mais malheureusement, ça reprendra qu'après le confinement. Après la crise, j'espère. Après la crise sanitaire, on retrouvera cette illustration très sympa. Et du coup, tu vas, j'imagine, tu vas les vendre ? Ça se vendra uniquement à Dubaï ? En fait, le premier, c'était... Je suis toujours en train de discuter avec mon éditeur. Je pense que ça va être un truc Moyen-Orient, Afrique du Nord, peut-être en France. Super. Et le deuxième, peut-être... Je vais commencer par Dubaï, par les Imeras-Arabes-Unis. C'est un projet qui a été sponsorisé par l'Expo 2020. C'était un projet, pas par l'Expo 2020, l'entité, mais par une entité culturelle qui propose des travaux culturels pour l'Expo 2020, qui a été reporté notamment après la suite sanitaire. Et donc, voilà, c'était un projet qui a été sponsorisé par cette institution. Et voilà, je pense que le fait que c'est sponsorisé par l'institution veut dire qu'il va être distribué ici au début. Et puis, par la suite, on verra. Peut-être qu'on te proposera d'autres projets de ville. Peut-être, oui, pourquoi pas. Et voilà, j'avais quelques installations à faire, mais malheureusement, tous ces projets ont été annulés après l'accueil. C'était des installations plutôt physiques, pas d'illustrations, mais de projets artistiques physiques. C'était une animation dans un espace avec des objets achetés sur vous. Et vous traitez une partie, celle-là, c'est celle dont j'avais parlé. C'est une installation collective avec une autre artiste. C'est celle que j'ai parlé au début. Super. Super. Et est-ce que tu as un coup de cœur esthétique, une œuvre ou un lieu qui t'a marqué ? Un coup d'œuvre esthétique ? En fait, je pense que toute l'œuvre artistique de René Magui est tellement coup de cœur éternel. Toute son œuvre, elle est bouillie, je raffole tout. Mais franchement, je suis vraiment aimée coup de cœur. Mais récemment, j'ai un coup de cœur artistique pour un photographe, non aucun, musulme, voilà, que j'ai découvert récemment à travers son Instagram. Oui. Et après, voilà, j'ai découvert à travers, je pense, une de ses œuvres était dans une exposition collective aussi. Et franchement, j'avais adoré. D'accord. J'étais vraiment, c'était une maman de la musique. J'ai aussi dit, voilà, c'est un coup de cœur aussi. C'est un coup de cœur marocain. Oui, tout à fait. On arrive à la fin de l'interview. Et je pose toujours une question à tous mes invités. C'est quel serait ton message pour inspirer les jeunes marocains qui veulent emprunter ta voix ? Franchement, pour moi, je pense qu'il faut foncer, qu'il ne faut pas hésiter une seconde. Des fois, il ne faut pas avoir peur de l'orientation par rapport à l'éducation. Je voudrais leur dire, n'ayez pas peur de suivre une éducation artistique parce que l'image de l'artiste au Maroc, c'est l'image de celui qui a raté sa carrière en quelque sorte. Mais non, franchement, n'ayez pas peur, il y a beaucoup d'opportunités, oser chercher l'encadrement. Bien évidemment, je ne peux pas donner beaucoup de conseils parce que je suis mon maman au début, au tout début. Mais franchement, je pense qu'il y a beaucoup de belles promesses dans cette voix. Et si on est passionné et on a un peu de passion, on s'en peut y arriver. À qui aimerais-tu passer le relais sur ce podcast ? Franchement, ça, c'est une question piège. Oui, c'est un peu la seule question piège. Quelqu'un que tu aimerais finalement écouter parce que son parcours t'intéresse, parce que son histoire artistique t'intéresse ? D'accord. Je ne pars pas trop loin, je viens d'en parler. C'est bon, c'est ma la botte, je pense. Je ne le connais pas personnellement, mais c'est une personne très aspirante à travers ses œuvres artistiques. Et je pense que ce soit moi, que ce soit beaucoup de jeunes artistes marocains qui peuvent en bénéficier de son expérience et en tirer beaucoup d'inspiration peut-être. Oui, oui, voilà. Tu vois, ce n'est pas compliqué. Non, ce n'est pas vraiment trop piège. Et c'est le moment pub. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Du coup, rappelle-nous un peu tes réseaux sociaux. Il n'y a pas de site internet, je crois. Non, je travaille sur un, sur un site internet pour l'instant, mais ça va prendre un peu de temps. Je pense que mon réseau Instagram, c'est très, très facile. C'est mon prénom et mon nom. Et je crois que vous avez dit, il n'y a pas de surnom, il n'y a rien du tout. Donc, c'est sur Instagram. Voilà, si vous trouvez que ce que je fais est passionnant, ce que vous aimez, n'essayez pas de suivre là-dessus. Voilà, de suivre la page d'Eschelar, vous y dit. Exactement. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Eschelar, pour tout ce temps. Merci d'avoir partagé ton expérience sur le podcast. Merci à toi, Alika. Franchement, ça fait vraiment plaisir de t'avoir parlé. Et ça fait vraiment plaisir de pratiquer un peu mon français, qui est une petite billette. Et ça fait vraiment plaisir aussi de vous parler de mon parcours, de mon petit parcours symbolique. Et voilà, j'espère, je te souhaite tout le courage du monde. Et j'espère en écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts, beaucoup d'artistes marocains. Merci, je vais essayer de faire le moment mieux. J'en suis sûre. Déjà, ce que j'ai écouté était merveilleux. Franchement, bravo, bravo. Super, super. Merci beaucoup, Eschelar. Merci à toi, Alika. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui m'aide à bien le référencer et à le faire connaître. Parlez-en à votre réseau. Si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram, arrobas designer marocain au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501